Salut à toi, ça y est, après une année, me voilà de retour sur le chemin de Compostelle. Alors me revoilà à Moissac pour reprendre là où je m'étais arrêté avec mes compagnons Sébastien et Johnny. Malheureusement pour la saison 2, Sébastien ne pourra pas nous accompagner. Alors j'espère que les vidéos de notre aventure vous plairont. Et si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce et le commentaire. Alors j'ai plus qu'à vous souhaiter bon visionnage. Bon bah ça y est, c'est reparti. Là je viens juste d'arriver à Moissac. Alors j'ai fait 5h30 de Blabla Car. Et puis le reste, il fallait que je termine en stop. Donc là il est quand même 8h25. Et ça fait plaisir de revenir ici, au camping où on s'était arrêté l'année dernière. Et là je vais aller retrouver Johnny qui m'attend. Il a préparé normalement de quoi se faire des grillades. Ça fait bizarre d'être là. Bon ça va se voir, j'ai le sourire, je suis hyper content. Et puis demain ils annoncent super chaud encore comme aujourd'hui. Et puis normalement à partir de lundi, ça devrait se rafraîchir. Bah heureusement parce que si c'est comme ça déjà au mois de mai, waouh, ça va être dur. Donc voilà, je vais vous filmer les retrouvailles avec Johnny. On ne s'était pas revus tout l'année dernière quand on s'était quittés. Qu'en fait, hein ? Donc ça va faire bizarre. Bon allez, je vais vous montrer ça. Toi, toi, je ne pouvais pas te louper. C'est un nickel. Bah oui, toi. Alors, c'est bien passé ? Ouais, bah c'est tout vite. Le stop ? Ouais. Monsieur, tu as suivi sur YouTube. Quand je suis arrivé, il m'a dit, je t'ai déjà vu. Ah ouais ? Et toi ? Surtout lui, oui. J'ai reconnu, ah oui, je ne me rappelle plus de Johnny, mais j'ai reconnu. Il est même pas, mais je te connais, mais on se connaît. On se connaît, mais j'ai dit, mais t'as pas fait, t'as pas mis un truc sur YouTube, mais je ne me rappelle plus si c'était toi ou mon troisième, je ne savais plus. Et j'ai regardé les vidéos, les 3-4 là, je crois. Ouais, il y avait 4 épisodes. Avec, ça se terminait dans une piscine là. Là, il essayait, ouais. Qu'est-ce que je lui ai dit ? Ouais. Oh, il était sur le cul. C'était, ouais, ouais, c'est hallucinant quand même. Parce que j'ai regardé ça, parce que je savais que j'allais partir. J'ai regardé ça il y a quelques mois. Bah, beaucoup font ça, ils vont voir sur YouTube pour s'imprimer un peu du voyage, pour savoir comment ça se passe. Et, ouais, ça, je trouvais ça vraiment marrant. Eh, j'arrive, je m'installe, je t'ai déjà vu, bah merde. Ouais. Tu vois, ça refait complètement. Mais déjà, c'était une mascotte sur le chemin. C'est ce que j'ai dit, tu te rappelles pour ta carte bleue ? Ouais. Un truc de ouf, non ? Ouais, clairement. Bon, ça y est, là, je viens de retrouver Johnny, là. Déjà, on a retrouvé les potes. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, direct la grillade. Voilà. Ok, bah, Sébastien, si tu nous vois, c'est pour toi. Un petit coucou. Eh, viens manger avec nous, il y a assez, hein. Il y a des chipons merguez, viens, il y a assez. T'as pas changé, t'as la tête toujours pareille. Je croyais que t'avais... Pourquoi l'aurait changé ? Ouais, bah, je sais pas. T'as vu que mes cheveux auraient poussé, quoi. Ouais, t'as l'habitude. On va aller, à nos retrouvailles. À nos retrouvailles, à nos 20 jours qui traînent. Ouais, à la saison 2. À la saison 2. Et saison 3, après. Dimanche 22 mai. Ça y est, on vient de passer notre première nuit avec Johnny, là. T'as bien dormi, toi ? Oui, j'ai réveillé tout le camping. Ouais, il a ronflé, quand on l'a des dernières. Bon, il ronfle, moi, cette année, ça. Et puis, voilà, il est déjà 7h40. On s'est levé vers 7h. Enfin, Johnny, lui, il s'est levé vers 5h30, c'est ça ? Ouais, 6h, 6h. Et puis, voilà, on va aller, on va plier les tentes. On va faire le sac à dos. Moi, j'ai plié ma tente, on va arranger le sac à dos. Et puis, je pense que vers 8h, on est décollé. Parce qu'aujourd'hui, il va faire chaud. Alors, c'est parti. Il est 8h20 et on est les derniers. 8h20. Aujourd'hui, une étape de 22,5 km. Ils disent que ça va pour une durée de 5h. Ah ouais ? Ouais. Donc, c'est pour ça, je pense que ça va être assez tranquille. 5h22 km ? C'est pignon. Bah, c'est que ça va assez plat. Ah, ça va. Alors, les gars, c'est ce qu'ils disent. Ça va. Alors, c'est parti, mon kiki. C'est parti, mon cher ami. Ouais, cool. Que l'aventure commence. Ouais. Donc, là, on va sortir du camping. Je voulais vous montrer comment c'est joli. L'entrée du camping. En fait, ça passe juste au-dessus du Tarn. C'est ça, ouais, je crois que c'est le Tarn. Parce qu'on m'a dit qu'à Moissac, il y a le Tarn et la Garonne qui se rejoignent. Regardez, quand on s'est mis en union. Donc, voilà, pour la première nuit, on a dormi au camping de Moissac. Donc, nous renvoilà sur le pont Napoléon, c'est ça, hein ? Ouais, de l'année dernière, exact. Voilà, qu'on était la dernière. Donc, là, on traverse le Tarn normalement pour la dernière fois. Et puis là-bas, le camping où on a dormi cette nuit. Le matin, comme ça, c'est agréable. Oh, ça sent la base, là. Ouais. Oh, ça sent le poisson. Ça sent le poisson. Donc, là, on est en train de sortir de Moissac. On longe le canal. Et puis, j'ai hâte de sortir de Moissac. Enfin, que le chemin reprenne. On pense qu'on s'est arrêté l'année dernière. Que ça avance. Non, et puis c'est vrai qu'il y a un archer le long de la route, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Moi, j'aime pas. C'est bruyant, c'est... Ouais, là, c'est... Ouais, c'est paisible. Paisible et frais. Là, quand c'est l'heure de midi, tu t'entends que les oiseaux. Et Johnny aussi, quoi. Là, tu peux te poser pour déjeuner, pour dîner, visionner. Tu sais, parce que c'est plus frais, c'est plus bon. Ouais. Donc là, on vient faire notre première montée. Et on en chine. On suit à grosse goutte. C'est dur, la première journée, le démarrage. J'ai pu porter le sac, quoi. Mais bon, c'est la mise en jambe. Mais bon, petite vue sympa, là. Ciao, bisous. Bisous, bisous. Ciao. Bon, donc, on a été avec Anita et Luc. Qu'on avait vu l'année dernière, sur Compostelle. Un petit coup de fil. Et puis là, ils vont nous rejoindre avant le week-end de l'Ascension. C'est cool. Voilà, allez, ben maintenant, petite barre de céréales, petit sneakers, et puis c'est reparti. Là, ça descend, les gars. Ah ouais, là, ça descend. Là, Johnny court plus, hein. Non. Là, il ne peut pas de Johnny. Non, mais c'est vrai qu'il y a un bon dénivelé. Avant, ce que j'aurais couru, mais là, je ne peux pas. Et pour que la bande à Chine, là, c'est raide, hein. Regarde-moi ça. Grave. Et en fait, finalement, aujourd'hui, ça va, il ne fait pas trop chaud. Pour l'instant, on est bien. Et puis, ben, les kilomètres, ça avance plutôt bien. Là, je crois qu'il nous reste 15 kilomètres. J'aurais jamais pensé qu'on a déjà fait 7. Ouais. J'aurais pensé plutôt que 5. Grand-Maxi. Pour l'instant, ça va. Bon, Johnny, là, je ne sais pas où il est, il est derrière moi. Et pour l'instant, ça avance, ça avance tranquille. Mais, ouais, je commence un petit peu à sentir la fatigue. Enfin, le poids du sac. Donc là, il est 11h passée. J'ai vu en midi qu'on fasse une petite pause, un petit arrêt manger. Il faut qu'on s'allonge un peu, qu'on repose des pieds. Puis après, ben, ça pourrait le faire. Parce que là, ouais, la chaleur commence un peu à... La température commence un peu à monter. Aujourd'hui, ils ont dansé très très chaud, quoi. Donc, on le savait que ça serait dur. Voilà, allez, on continue. Donc là, il est midi. Je me suis arrêté à Malos. Je ne devrais pas t'en arriver. Donc là, je me suis dit, on va manger sur le côté de l'église. Là, il y a des petites tables à l'ombre. Et puis, bon, après manger, je pense qu'on aura même peut-être le temps de s'allonger un peu, fermer un peu les yeux. Alors, ben, ce matin, on a fait 13 kilomètres. Et, ben, c'est vrai que je le sens dans les jambes. C'est un peu dur, là. C'est la remise en route. Surtout que je ne m'étais pas entraîné, moi, avant de partir. Donc, manque d'entraînement, le poids du sac. Voilà. Je suis un peu fatigué, quoi. Mais bon, on va manger. On va reprendre des forces. On va s'allonger. Et puis après, ben, ça devrait aller, quoi. Voilà. Donc, j'attends Johnny. Bon, et maintenant, on va aller faire le plein d'eau. Ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a la rubinette. Alors, Johnny m'a dit qu'il y a la rubinette. Juste ici. En fait, voilà, c'est ce que je vous disais. Sur Compostel, il y a de l'eau assez régulièrement. Donc, ça ne sert à rien de trop se charger. Voilà, pour finir à l'étape d'aujourd'hui, j'aurai un litre d'eau. Bon, ben, c'est reparti. C'est la belle aventure. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. On est très bien. Là, on va allonger le canal. On voit les petites démiches, toi. C'est sympa, hein ? Là, c'est vraiment agréable de marcher au bord du canal. Il y a un peu de fraîcheur. Un petit vent, on est bien, là. On peut un peu respirer. Ouais, putain, c'est dur aujourd'hui. Ce n'est pas l'étape qui est dure, mais c'est... Voilà, quoi. On a pas les conditions, alors, pas. Comme tu dis, c'est vrai, là, il n'y a pas tant de soleil que ça. Il y a des nuages, ça va, hein ? Ça pourrait être pire. Là, comme vous voyez le paysage, c'est vrai. Esparales ! Johnny, en plein d'efforts. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça monte, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, ça y est, nous voilà arrivés à Oviar. Fin de l'étape. Et on est puis. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver un endroit où on va dormir ce soir. Parce qu'en fait, on n'a pas trouvé le camping. On n'a pas réservé de gîte. Donc, voilà. Bon, on va essayer de se débrouiller. Je pense qu'on va les demander dans un sheet si on peut mettre la tente. Parce que des fois, ça se ferait. Là, on vient de demander dans le gîte, là, il ne voulait pas. Enfin, il ne le faisait pas. Je sais qu'il y en a un autre encore là-bas. Donc, on va aller tenter une autre chance là-bas. Et on aimerait bien qu'ils disent oui parce qu'on est fatigué. Et prendre une douche, ça serait cool, là. Allez, c'est parti. On va aller voir ça. Là-bas, c'est le pont qu'on a traversé tout à l'heure. On est tellement séchés que là, on a fait un petit arrêt dans une épicerie. C'est une épice automatique, 24 à 24. Il y a des produits, je crois, de la région. Des produits du terroir, des produits régionaux. Des terrines. Il y a un peu de tout, quoi. Des fromages, du saucisson, des légumes. Il y a même des huîtres. Des huîtres ? Ah ouais. Et puis là, moi, je vais me faire un petit choix de savare à colis. Ah ouais, ça va faire du bien, quoi. Bien frais, là. Deux touristes. Ouais. J'ai tout beau faire ça. On est dans la mairie, à la fontaine. On est en train de faire de la récupération dans l'eau, quoi. Ça fait vraiment du bien. Ouais, ça fait du bien, là. On est resté dedans un moment, puis ça se fait acheter plus. C'est dommage que c'est mouillé, parce que là, le fait de mettre les pieds sur le tout qui mousse, là, enfin, qui fait des touts, ça fait comme un mûleur, un jacuzzi, c'était pire. On va pas te faire le monde, quand même, parce que déjà, je pense pas qu'on va faire ça. Bon, après, après le hamam, non, c'est le bas-douche. Bon, après le bas-douche, eh bien, je vais vous montrer qu'on a mis la tente, puisqu'on a rien trouvé. Bah, vous voyez ici, c'est le centre-ville, la grande place. Et ici, c'est le jardin du village. Mais bon, on va être quand même bien ici. En plus, regardez, il y a même le robinet. Tâtu de table. Donc, on a pas de camping, mais c'est pas grave, on va être très bien ici. Et oui, tous les jours, la même corvée, laver ses chaussettes en fin de journée. Donc, ça y est, on a passé notre deuxième nuit à Aurillac. Aujourd'hui, normalement, c'est une étape de 32 km. Et demain, 19. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir sur deux étapes. Grosso modo, 25-26. 25-26, on va se débrouiller. Et puis, là, il fait carrément meilleur qu'il est, hein. Ouais. Voilà, parce qu'il a bien plu, là, cette nuit, là. Donc, ouais, ça fait du bien, les températures, là. Donc, bien descendu. Voilà, allez, c'est reparti. C'est toute une heure, là, finalement. Ça me dégoûte. Je peux rien faire. Allez, jacquard. Donc, là, je suis avec Nathalie, qui est partie de Moissac, hier. Oui. Et qui va jusqu'à... Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouais, et ça, c'est la deuxième saison, on va dire. Deuxième continuée. Ben, non, plutôt troisième, parce que j'ai fait Le Puy-au-Mont, Oumont-Konk, Konk-Moissac, et Moissac-Saint-Jean-Pied-de-Port. Ah oui, ça, c'est la quatrième ou cinquième partie, là. Voilà. Ok. C'est la plus longue, hein, en temps et en distance. Et, ben, d'habitude, tu étais partie avec une amie, tu m'as dit ? Oui, si elle me regarde, je la remercie de m'avoir lâchée, mais je l'aime quand même. Oui. Après, c'est l'amour. Voilà, c'est ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie depuis des années. Et est-ce qu'il y a l'objectif dans ce chemin ? Alors, quand on s'est lancé là-dedans, c'était un petit peu par défi, parce qu'on adore être dehors, on adore marcher. Ouais, la randonnée, quoi. Oui, oui. Et puis, ben, finalement, on a tellement apprécié les gens qu'on a rencontrés, cette espèce de liberté absolue, qu'on est tombé dedans, quoi. Et le Covid a mis un peu un arrêt à nos balades, à nos sorties. Dès qu'on a été un peu sortis du Covid, on s'est dit, on s'y remet. Bon, pour des raisons qui la regardent, elle a d'autres occupations. Donc, voilà, j'ai décidé de partir quand même toute seule. Donc, à la base, c'était de la rando classique. Oui. Après, tu t'es pris au jeu, le côté humain du chemin. Totalement, totalement. Et ensuite, à cause du Covid, tu as eu encore besoin de revenir. Ah bah oui, et puis en plus, j'habite une grande ville. Ah oui. Avec beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Voilà, et j'avais besoin de retrouver un peu de silence, un peu, voilà. Bah, c'est ça, ouais. Puis de l'humain. La sérénité, oui, complètement. Donc, si tu dois décrire le chemin en un mot, c'est pas facile. En un mot ? Oh, je dirais bonheur. Bonheur, c'est que du bonheur. Même quand on souffre, même quand on fait de grandes distances, c'est que du bonheur. C'est un défi aussi, voilà. Ah oui, mais c'est ce que je dis, c'est pas facile, il y a de la souffrance quand même. Oui, il ne faut pas se le cacher quand même. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais c'est ça qui fait son charme aussi. Bah voilà, après la pluie, le beau temps, quoi. Voilà, tout à fait. Tu m'as répondu ? Appécable. Bon, bah, merci Nathalie. Eh bah, merci à toi. Bon, bah, merci à toi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501